Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir un modèle de page par défaut dans un bloc-notes. Si c'est un bloc-notes de classe dans Teams, on vient ouvrir dans l'application de bureau le bloc-notes. Ensuite, on se dirige vers la section dans laquelle on veut définir un modèle de page. On peut par exemple insérer une image à partir d'un répertoire ou à partir d'un emplacement en ligne. Donc, on sélectionne l'image et on l'insère. Quand on sélectionne l'image, on va voir des points blancs s'afficher dans les points. On peut redimensionner cette image-là pour qu'elle corresponde à nos besoins. Par la suite, avec un clic droit de la souris par-dessus l'image, on la définit comme arrière-plan, ce qui fait que l'image ne bouge plus. Ici, on peut voir aussi qu'il y a une boîte de texte qui s'est insérée en même temps. On n'a qu'à la supprimer en cliquant sur la bande grise dans le haut et en sélectionnant le bouton supprimer. Ça me permet maintenant d'écrire dans la page. Donc, on peut voir, par exemple, des boîtes de texte qui apparaissent. Je peux écrire à l'endroit que je désire dans cette page-là. Et je peux nommer ma page. Ensuite, je vais par-dessus le nom de ma page qui est ici dans le bandeau. Avec un clic droit de la souris, je définis le modèle par défaut. Si on me pose la question, je peux répondre pour remplacer l'ancien modèle. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, quand j'ai ajouté une page, elle va correspondre, et en tout point, à la première page. Et je n'aurai qu'à la renommer, évidemment, pour la différencier. Ça pourrait être le plan de travail du 13 octobre, dans lequel je pourrais venir insérer des ressources. Je pourrais y ajouter dans l'onglet et accueillir une balise pour en faire une liste de choses à faire. Donc, je pourrais ajouter une balise et je pourrais aller sur Internet, mais chercher les liens, par exemple, d'un site à consulter pour le texte descriptif. Je sélectionne. Je fais un CTRL-K, CTRL-V et j'insère mon lien. Pour la vidéo, vous pourriez avoir le choix entre sélectionner le lien et venir l'insérer dans la vidéo. Ou, tout simplement, venir coller directement le lien de la vidéo dans la page. Lorsque la vidéo provient d'un site comme YouTube et Vimeo, c'est possible de les avoir directement dans la page pour les élèves. ... ... ... ... ...